Assainissement de la ville, les opinions divergent. Depuis quelques jours, la commune urbaine d'Antanarive procède à l'assainissement de la ville. La police nationale sensibilise les piétons au respect des règles en vigueur et s'active dans la sensibilisation des transporteurs au respect des règles de la circulation. Les marchands des rues de Tzarlalan et d'Anousbé ont aussi été priés de débarrasser les lieux. Cette situation retient l'opinion publique et chacun y va de ses propres commentaires. Nombreuses personnes apprécient le changement et les mesures prises par les autorités concernant l'assainissement de la ville, mais d'autres précisent que la sensibilisation et la médiatisation de ces mesures sont nécessaires avant la concrétisation du projet. Selon Mme Myrna, elle apprécie les mesures adoptées par les autorités, mais elle comprend aussi les difficultés des marchands des rues, car ils ne peuvent plus mettre leurs étals sur les trottoirs. Il aurait été mieux de leur donner des places avant de les chasser, car ils ont aussi besoin de poursuivre leurs activités pour nourrir leur famille, a-t-elle précisé. Pour M. Jules, il loue l'initiative des autorités de vouloir assainir la ville, mais les mesures prises sont une lame à double tranchant, puisqu'elles ôtent aussi le gain de pain des commerçants chassés de leurs emplacements. A noter que des négociations ont été entamées hier. La mairie d'Annalakel a reçu trois représentants des marchands de rues. Le responsable des marchés a signalé qu'ils sont en train de négocier avec les responsables de chaque marché pour les installer provisoirement jusqu'à ce qu'une infrastructure adéquate puisse les accueillir définitivement. Les vendeurs de rues doivent donc intégrer les marchés. Merci.